... Il arrache leur image comme d'autres arrachent les sacs à main. Avec la souplesse d'un basketteur, Bruce Gilden se faufile entre les passants et jaillit au nez et à la barbe de ses victimes. Il ne donne aucune explication et shoot toujours à moins de 2 mètres. Depuis 40 ans, ce New Yorkais est l'un des rois de la photo de rue. Prédateur ? Cynique ? Voleur d'images ? Je veux me rapprocher, je veux capter l'intérieur des gens. Je veux saisir leur âme. C'est important pour moi. Si tu prends ma fille en photo de très près, ça ne me met pas en colère. Mais si je te vois en train de prendre cette photo à 15 mètres de distance, je viens te voir dans la seconde. Parce que là, t'es un sournois. Quand d'autres font le tour du monde pour réaliser leurs images, Bruce Gilden n'a longtemps eu qu'un seul terrain de chasse, New York. De son propre pâté de maison de Brooklyn à la 5e avenue, presque tous ces clichés représentent des habitants de Big Apple, des SDF aux millionnaires. Un exercice de style qui lui a permis d'intégrer la prestigieuse agence Magnum en 98. Je n'ai jamais photographié ailleurs parce que je ne trouvais pas ça intéressant. Parfois, ça aurait pu être possible. J'aurais aimé aller dans certains mauvais quartiers de Brooklyn parce que la lumière y était belle et qu'il y avait de beaux personnages. Mais je n'ai pas fait l'effort de trouver quelqu'un qui connaissait un peu ces coins-là pour que je ne me fasse pas massacrer à la première photo. Bruce rêvait boxeur ou batteur, mais son père, un ferrailleur d'origine russe, lui a interdit l'un et l'autre. Né en 46, le futur photographe croise ses premières tronches dans les rues de Brooklyn, souvent des copains de son père aux allures de gangsters. Mon père a fait un tas de trucs dont il n'a jamais parlé avant ma naissance. C'était un dur. Quel genre de dur ? Je ne sais pas. Il va falloir creuser sa tombe pour lui demander. Mais je pense qu'il travaillait pour la mafia juive. À 40 ans, j'ai réalisé que j'ai toujours photographié mon père. Si j'avais étudié la photo et fait ça avant, mes photos n'auraient pas été très bonnes. Si quelqu'un avait sauté sur mon père pour prendre une photo, j'imagine pas ce qui serait arrivé. À 18 ans, après des études de sociologie en Pennsylvanie, Gilden entame une carrière d'acteur. Mais la vision du blow-up d'Antonioni lui donne le virus de la photo qu'il apprend au cours du soir à la School of Visual Arts de New York. Deux ans plus tard, il réalise ses premiers clichés à la foire de Coney Island, un haut-lieu des freak shows immortalisé avant lui par de grands photographes comme Diane Arbus. Diane Arbus était une très bonne photographe. J'aime beaucoup certaines de ses photos. J'adore son géant juif. Mais pour moi, c'était une pauvre petite fille riche qui regardait les gens comme un sujet d'études. Elle était fascinée par eux. Les travestis, les transgenres, tous ces gens qui sont considérés comme différents, pour moi, c'est ma famille. Je vais de l'intérieur vers l'extérieur. Elle vient de l'extérieur et elle va vers l'intérieur. Ça fait une grande différence. On vole les appareils en te les arrachant des mains. Moi, je le garde toujours devant, bien attaché, bien sanglé. Comme ça. Ah, j'adore son visage. Oh, pardon, merci ! Merci ! Merci, ma fille ! Invité l'été dernier à Vichy pour la deuxième édition du rendez-vous photographique consacré au portrait, Bruce Gilden présentait une rétrospective de son travail débuté en 1969. Ces images, longtemps considérées comme des photos volées, sont devenues iconiques. « Cet homme traînait dans le coin tous les jours. Il avait toujours la même veste. Je pense qu'il était sous médicaments. Pas des trucs pour se défoncer, mais des médicaments pour rester stable. Tous les jours, il fouillait les poubelles. Ce que j'aime dans cette photo, on l'apprécie beaucoup en Europe, ce sont ses yeux qui ressemblent au point noir de sa chemise. Tu sens l'énergie de ce type. Tu sens son mouvement. Et plus tu te rapproches, plus tu ressens ce mouvement. Le flash met en valeur le premier plan et le décor reste dans l'obscurité. Depuis la fin des années 90, Gilden a sillonné d'autres pays, de l'Inde à Haïti, en passant par la France ou le Japon. Converti à la photo numérique, son travail prend une tournure plus politique, comme avec cette série américaine sur les victimes de la crise économique. Je hais les politiciens. Ce sont les plus grands escrocs du monde. Si tu regardes mes photos, je pense qu'elles sont très politiques. C'est ça la blague. On vit dans une société, enfin, il ne faut pas tourner autour du pot. Je parle des saisies immobilières. Pour moi, ces saisies sont du vol légalisé. J'ai un autre projet, ça sera très intéressant si j'arrive à entrer là-dedans. Ça serait sur les visages, le visage d'eux. Parce que l'Amérique est un pays à deux visages. Il y a les puritains et les cowboys, des gens violents. Et j'ai envie d'attaquer les deux côtés. J'ai envie d'attaquer les deux côtés. J'ai envie d'attaquer